fondamentaux, au contrat qui les lie à nos clients et à tous égards, c'était une attitude cavalière qui méritait réparation. Donc nous avons saisi la justice, les tribunaux de commerce et sauf contre-indication, le mardi prochain, nous sommes censés plaider cette affaire parce qu'entre les premières audiences d'identification de partis qui constituent des avocats, que nous puissions échanger des pièces et des conclusions, certaines parties ont amené, la République démocratique du Congo est intervenue lors de l'intervention volontaire, d'autres l'ont contrainte à intervenir et certains ont voulu faire intervenir la FEC, il nous apporte peu, autant qu'on aura des interlocuteurs en face de nous, nous allons parler des droits et nous entendons aller jusqu'au bout. Ça sera une première dans l'histoire. Je pense que c'est une première parce que vous le faites d'une manière pédagogique ou bien vous voulez obtenir une réparation, mais si réparation il y a, ça se fera de quelle manière ? Écoutez, nous le faisons d'abord d'une manière d'exercice d'un droit. Il y a un principe de droit latin qui dit Les droits ne viennent au secours que de ceux qui sont vigilants, pas de ceux qui n'ont. Donc si vous avez des droits en latence, comme eux, si vous ne les exercez pas, vous allez attendre 14 mois avant de pouvoir les réclamer. De la même manière que nous avons constaté qu'il y avait une inertie, un manque de respect et une attitude totalement cavalière de ces quatre entreprises de télécommunication qui ont un monopole de facto et qui traite en fait les consommateurs que vous et moi sommes avec beaucoup de désinvoltures. Donc il était à un moment où nous sommes partis en justice réclamer l'exercice des droits. Certainement, nous réclamons réparation. Nous n'agissons pas en justice par souci uniquement de faire de la pédagogie. Lorsque nous partons là-bas, nous articulons les griefs et nous estimons que ces griefs doivent être réparées. En l'occurrence, les clients qui nous ont constitués nous ont donc demandé de réclamer à titre de réparation l'équivalent franc-congolais de 1 million de dollars pour tout préjudice confondu. Et en plus, puisque nous avions d'abord fait précéder cette procédure d'une sommation judiciaire à toutes ces quatre entreprises avant le rétablissement, nous les avions sommées pour rétablir d'abord la connexion et les échanges SMS, à défaut, ils auraient une astreinte, c'est-à-dire une condamnation pécuniaire par jour de non-exécution de l'équivalent franc-congolais des 1 000 dollars. Donc voilà, les juges vont s'y décider, mais nous sommes déterminés à réclamer cette réparation parce que c'est une atteinte non seulement aux droits contractuels, mais une entrave réelle à l'exercice des droits fondamentaux, notamment notre droit à l'information. Les préjudices ont été énormes, vos collègues... Pour la sécurité de la République, on a Okunji à justifier cela. Je parle Okunji pas comme individu, mais comme ministre et membre du gouvernement. Et bien, vous rélevez une chose, c'est que nous sommes dans une situation de récidive et d'arbitraire. On ne justifie pas derrière son bureau, on soutient par des textes, on les établit par des faits corroborés, il faut être factuel. On ne décide pas derrière son bureau de poser tel acte, sans entrer dans les secrets des procédures, mais même cet aspect de la question est totalement protestable. Mais je vous le dis d'ailleurs sur le plan international, c'est que le fait pour des entreprises de porter atteinte à des droits fondamentaux ou de prêter main-forte à des atteintes à des droits fondamentaux est en soi condamnable. Et ces entreprises sont des filiales d'entreprises internationales qui sont cotées en bourse. Donc si aujourd'hui, il se retrouve qu'elles sont mêlées à des violations de droits de l'homme ou à des atteintes à des droits fondamentaux, c'est terrible pour leur image et au niveau de leurs actionnaires. Et donc nous sommes déterminés à appuyer tous les deux. Merci beaucoup Maître Hervé Diakissé. Merci, l'affaire passe déjà la semaine prochaine. La semaine prochaine, mardi, devant les tribunaux de commerce, c'est également invité. Merci beaucoup. Merci, allez. On va prendre les titres des journaux. Élection de gouverneur, c'est titre de Simon Kofunga. Le FCC promet un autre échec à cash. Attention, les combats sont sortis là. L'INAFEK, les partis de Tiongou, ils aident toute alliance pour l'élection de gouverneur. Autre sujet d'actualité, action Kinshasa à Bruxelles vers les dégels. Render, c'est ce qu'il dit. Et nous voulons tête à tête à Washington. Matadi, fraude douanière sur le site Alain Tendai. En perspective de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound à la vice-présidence. Vie de basique, fini la bruit, Kinshasa à Bruxelles, Trubine, alternance politique du façade en République démocratique du Congo. J'ai mes limites là pour aujourd'hui. M. Diakissé, je suis à vous pour scruter, décrypter un peu les séjours du président de la République à Washington en France. Suite et fait aujourd'hui, il est prévu un appétient avec M. Bolton. John Bolton. John Bolton, voilà. Effectivement, moi, ce que je pourrais te dire en tant qu'acteur de la société civile, c'est un deuxième élément important. Le premier élément important, c'est l'engagement du chef de l'État de garantir une bonne gouvernance et de lutter contre la corruption. Ce qui a été aussi, d'ailleurs, l'un des éléments clés que ces interlocuteurs lui ont posé comme préalable à tout investissement sérieux. Donc, je pense qu'il était temps que notre pays cesse d'être une sorte d'économie des pillages, de prédation et des prébandes, que nous rentrions dans une certaine normalité et nous sommes tous conscients que l'image de notre pays est totalement désastreuse et que l'image des individus qu'on nous présente ici comme des investisseurs, pour la plupart, ce sont des fonds de retour ou bien des groupes d'individus qui viennent pour une économie de rapine, des pillages, des sociétés écrans et qui, évidemment, font des comptes offshore et quasiment du blanchiment d'argent. Donc, nous n'avons pas une économie réellement orientée vers, d'abord, la transformation de nos propres produits, la maîtrise des circuits financiers, des ressources que nous avons et la traçabilité des investissements. Donc, que le président de la République, avec ses interlocuteurs américains, ait posé clairement cette question, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, maintenant, après, comment ça va se traduire en actes ? Comment on va créer ces mécanismes de la lutte contre la corruption ? C'est important. Le président de la République en sait quelque chose, puisque son propre camp politique est victime de ces questions. Donc, j'estime qu'il est deux fois beaucoup plus sensible à la question de la corruption parce qu'il a été frappé dans sa chaire sur cette question. Ça, c'était le premier volet de votre année ? Oui, ça, c'est le premier volet. Le second volet que je peux retenir... Avec M. Bolton, est-ce que c'est significatif ? John Bolton est une haute personnalité dans l'administration de Trump. Il fait partie des hommes orchestres de la pensée. Bon, si on peut parler d'une pensée politique de Trump, mais au moins des néoconservateurs qui constituent une force derrière Trump. Alors, ce sont des gens qui ne se caractérisent pas par la langue de bois. John Bolton, c'est l'antimultilatéralisme. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a dit qu'il fallait fermer la mission de la nation d'abord parce qu'elle coûtait excessivement cher. Ce genre de pensée, ça, c'est John Bolton. Il était ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies à une époque donnée. Donc, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a s'est occupé... C'est un personnage clé. C'est un personnage clé. Que le président de la République le rencontre, c'est quelque chose d'important. Je suis sûr que là-bas, il entendra certaines vérités assez désagréables, mais suffisamment importantes pour qu'il sache comment les traduire en actes. On va un peu quand même faire ses clins d'œil à ses tête-à-tête, Fatih et Didier Renders, vers les déjeux, là. Mais je crois que Didier Renders a envoyé beaucoup de signaux depuis longtemps. Le monde aujourd'hui a tourné la page du contentieux électoral. Nous devons être pragmatiques et en tirer la conséquence. Mais une page qu'on ne veut pas tourner et qu'on ne doit pas tourner, ce sera la page de la mise-alliance entre le cash et le FCC. Donc particulièrement un noyau de la cabine qui est sous sanction et qui est totalement infréquentable. Donc on est plus ou moins en train de tolérer cette situation, mais c'est une situation des maisons de tolérance. Et comme son nom l'indique, il faut très vite rentrer vraiment à la maison et à la normalité. Merci beaucoup. Claude Perrault, il y avait aussi de l'économie pendant ses séjours du président de la République et on attend les retombées. Je suis totalement d'accord avec Maître Hervé Diakissé lorsqu'il évoque la question de l'image de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Vous savez, au soir de son pouvoir, le président Kabila a un sérieux problème sur le plan diplomatique. Le Congo commençait presque à vivre en autarcie coupée du monde. Une situation qui était d'ailleurs consacrée ici par des conférences des presses pompeuses, des messieurs Lambert Mende, qui parlaient à chaque fois du Congo bashing. C'était la Belgique qui nous en voulait, c'était les Etats-Unis, c'était les néocolonialistes. Donc on a comme ça retrouvé, dans la rhétorique du pouvoir, avant que le président Kabila ne parte, des termes qui démontraient suffisamment qu'il y avait un malaise sur le plan international et sur le plan diplomatique entre la République démocratique du Congo et les partenaires extérieurs. Donc je suis d'accord avec le président Kiseke Di. C'est que lorsqu'il prend le pouvoir, il décide finalement, à mon avis, de ravonner pratiquement ce qu'à un moment donné, son prédécesseur avait du mal. Parce que vers la fin de son mandat, le président Kabila a quand même eu beaucoup de problèmes sur le plan diplomatique. D'ailleurs, ce qu'il fait, le président Kabila lui-même l'a fait. Rappelez-vous qu'avant la mort de Mouzeh, Mouzeh avait aussi des problèmes avec l'extérieur. Il avait des problèmes avec la France, avec la Belgique, avec les Etats-Unis d'Amérique. Mais lorsque le président Kabila fait, tout ce qu'il fait, c'est quoi ? C'est de parcourir les capitales à l'étranger pour tenter de remettre la diplomatie congolaise en marche. Et finalement, ça lui a permis de rester, d'organiser les élections, chapeau bas à lui, et de nous amener là où nous sommes. Donc pour moi, le déplacement de Félix Kiseke Di, non seulement aux Etats-Unis, mais également dans toutes les capitales, qui l'a visité, parce que j'entends également les gens dire qu'il voyage, que c'est du tourisme, mais non, non. Je crois que c'est tellement important sur le plan diplomatique pour que finalement, qu'il tente un peu de remettre le morceau, de récouler tout ce qui a été en déliquescence à un moment donné de l'histoire de notre pays. Mais c'est difficile, moi j'ai le cas aussi sur le plan personnel à lui-même Félix Kiseke Di. Rappelez-vous que le contexte dans lequel Félix Kiseke Di arrive au pouvoir, il a un poids sur ses épaules, le poids de son alias est un peu non-divouané entre lui, le casque de l'Université. Donc, il a sur ses épaules le président Kabila, son prédécesseur qui a fait 18 ans au pouvoir, il a sur ses épaules le président Kabila qui a la majorité et au Parlement et au Sénat qui va certainement rassurer ça. Donc, à un moment donné, Félix Kiseke Di doit s'organiser pour mettre à l'extérieur ces tentacules parce qu'on ne sait jamais. En politique, on l'est dit, les alliances c'est faux et les alliances c'est défaut. Sur le plan externe, je voulais dire, sur le plan externe interne, Félix Kiseke Di n'a pas suffisamment d'assises. Il nous sera un peu difficile dans le contexte à soi de pouvoir s'enraciner. Si, en voyageant à l'extérieur, il peut nouer des partenariats avec des gens, au cas où, on ne sait jamais, on est en politique et puis on est en Afrique, on sait comment la politique en Afrique marche, au cas où il y aurait un désamour, un désaccord avec le FCC, il pourra éventuellement. Sur les alliances qu'il est en train de nouer à l'extérieur, je pense que c'est sage de sa part, d'abord pour ravauder les relations diplomatiques qui étaient compliquées avec les capitales extérieures, mais aussi par rapport à lui-même, par rapport aux engagements qu'il a pris avec le FCC, qui pèsent sur ses épaules, au cas où il y avait un cas en train de côté, il pourra éventuellement compter sur ses nouveaux amis qu'il est en train d'avoir à l'extérieur. Très bien, merci Claude Perrault. On va marquer une pause, le temps de prendre le dernier aspect de cette question. Maître Hervé, Qu'est-ce qui fait généralement que quand un seul état, je prends l'exemple du Congo démocratique, arrive au pouvoir, je prends le cas de Mobutu, parce que je suis né sur le régime Mobutu, Mobutu, un fils des Américains, mais à la fin, ça bouille avec les Américains. Moujé arrive, accompagné par les Américains, et à la fin, il bouille avec les Américains. Joseph Kabila, porté par les Belges, qui étaient les sous-traitants des Américains, et à la fin, il bouille avec les Américains. Aujourd'hui, ça commence avec Félix. Il est aujourd'hui... C'est clair fort qu'il termine comme ses prédécesseurs. Écoutez, Senghor disait, la raison est nègre, l'émotion est élène. Plutôt, l'émotion est nègre, la raison est élène. Nous ne comprenons pas la manière de fonctionner des Occidentaux. Les États n'ont pas d'un. Ils n'ont que des intérêts. Ça, c'est une première chose. C'est nous qui, dans nos genres de relations politiques, étatiques, nous y mettons de l'émotion, nos pays frères et amis, mon frère, les présidents, mon cher. Les présidents n'ont ni frères, ni sœurs, ni quoi. Ils gèrent les États, et les États n'ont pas de gada. Donc, lorsque vous partez avec les Occidentaux, ils veulent savoir qu'est-ce que vous leur apportez, et vous devez savoir qu'est-ce qu'ils vous apportent. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous avez comme intérêt pour eux ? Quand vous dirigez la République démocratique du Congo, vous ne pouvez pas vous affranchir d'être en contact avec les poussants et les sénés. Déjà parce que les ressources immenses dont nous disposons sont des ressources stratégiques. Nous sommes un pays avec nos frontières. Et dans nos frontières, nous avons des États qui sont dans des situations... Parmi 10 avec le l'océan. Exactement. C'est juste pour dire que nous sommes un pays placé géopolitiquement et géostratégiquement au centre des enjeux mondiaux. Et ça a toujours été ainsi. Depuis la conférence des États qui comprennent cette dimension. S'ils ne comprennent pas, l'histoire vient les leur faire comprendre. Si aujourd'hui, il y a eu des guerres dans notre pays, c'est parce qu'à un moment donné, les déficits de l'État ont permis de comprendre que nous faisons l'objet des convoitises. Et donc, maintenant qu'on est dans une logique des pillages et des rapines, quand on doit rentrer dans la normalité, allons traiter avec ceux qui peuvent nous aider à rentrer dans la normalité. Il n'y a aucune honte à cela. Mais deuxièmement, il faut aussi le relever. À quel moment il y a toujours un couac ? Il y a un couac, très souvent, parce que d'une part, nous entrons dans une logique des défis et des bradages, non pas sous les labels d'un nationalisme, des pacotilles. En fait, c'est plus des individus qui veulent s'enquister au pouvoir. Et tout à coup, ils se rendent compte que les alliés d'hier défendent la combat parce qu'ils commencent à leur rappeler le droit de l'ordre, le respect des constitutions. Lorsque vous vous fassiez parce que la France vous rappelle le droit de l'ordre, mais ça m'a toujours fait rire. Non, mais voilà pourquoi vous ne vous occupez pas des gilets jaunes. Mais les droits de l'ordre dont on vous parle, ce sont les hommes qui sont vos compatriotes à vous. On vous parle de respecter votre propre constitution, vos propres lois. Vous n'entrez pas dans les églises, vous tuez les gens juste parce que les gens sortent pacifiquement et vous demandent de respecter votre mandat. C'est tout ce qu'on vous rappelle. On ne vous demande pas autre chose. Lorsqu'on vous dit mener des enquêtes parce qu'on a massacré des gens chez les Kamouina Sapou, ces gens-là sont vos compatriotes. Ceux qui sont morts sont vos compatriotes. Et l'ordre de votre pays vous oblige à mener des investigations. On vous rappelle ce n'est pas autre chose. Mais pour vraiment dire que les choses à un moment donné connaissent des difficultés mais parce que d'une part nous nous faisons trop de l'émotion dans la gestion des relations alors même qu'il faut être suffisamment pragmatique pour savoir ce sont les intérêts qui comptent et aussi multiplier les centres d'intérêts. Il ne faut pas être tributaire d'une seule zone. Vous traitez avec les Chinois, vous traitez avec les Américains, vous traitez avec les Européens, vous équilibrez. C'est ce que les maréchales Mouboutou faisaient. Ici on dit quand on arrive au pouvoir on fait profiter face aux Occidentaux mais quand on s'arrancine on amène à son pouvoir on s'est dit on peut se passer des Américains et voilà pourquoi à chaque fois à la fin ça ne peut pas être pas forcément vous et moi on a été à l'ifacique vous le savez les béabas du journalisme on nous parle tout le temps de Marcel Luan qui a dit le monde était un glace assurez-vous aujourd'hui vous ne pouvez pas rester chez vous et dire que bon je suis congolais le reste du monde ne me concerne pas c'est faux ce qui s'est fait dans la case du voisin peut avoir de l'implication sur la case de l'autre voisin donc on se regarde et on négocie donc il est clairement établi qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre en s'enfermant en restant calfeutré chez soi à la maison à ses dix ans je suis le grand Congo je peux rester non le Congo a neuf frontières vous avez parlé d'une dixième frontière qui est l'océan donc il faut absolument qu'on aille vers l'extérieur il a dit les relations entre les états sont basées sur la question des intérêts il n'y a pas de grand amour entre les états c'est une question d'intérêt mais je ne suis pas d'accord avec maître Dia Kessé lorsque j'ai sans lui la volonté de présenter l'Occident comme un saint quand il dit on vous rappelle le droit de l'homme on vous rappelle Cessio on vous rappelle cela je ne suis pas d'accord avec lui parce que dans le façon même de rappeler le droit de l'homme vous allez regarder derrière il y a la question de la défense de leurs intérêts pourquoi je dis ça ? parce que vous allez remarquer que même dans leur manière de promouvoir les valeurs humaines il y a la sélection je prends un cas Kabila il y a un problème avec l'Occident ici vous n'allez pas modifier la constitution vous n'aurez pas un troisième mandat mais en face de nous à 4 minutes de nuit ici à Brazzaville Sassou Nguessoa double froid déverrouillait sa constitution Sassou Nguessoa était frappé par le troisième mandat mais aussi par une question de l'âge lui il a modifié la constitution en supprimant l'article qui parlait de la liste de mandat il a modifié la constitution en supprimant l'article qui parlait de l'âge pour se maintenir au pouvoir et à ce moment-là François Hollande il a le droit de consulter mais lorsqu'on arrive chez Kabila parce qu'à ce moment-là les intérêts économiques de la France étaient menacés ici on lui fait pression on lui dit messieurs tu n'auras pas de troisième mandat messieurs il ne faut pas il faut savoir un moment donné parfois même au détriment de son peuple à un moment donné il faut relativiser la synthété j'ai comme l'impression que maître Diakessé veut donner le bon Dieu sans confession à la communauté internationale j'en reviens à la question que vous posiez pourquoi à un moment donné il y a des problèmes il y a des problèmes tout simplement nous avons des dirigeants qui n'arrivent pas à s'assumer le contrat doit être défini préalablement moi j'ai beaucoup de respect pour un monsieur comme Paul Kagame par exemple lorsqu'il fait la politique de la culpabilité en disant aux occidentaux que vous êtes arrivé ici avec l'opération turquoise et aujourd'hui comment ça s'appelle les génocides de Rwanda il s'accroche à ça pour défendre les intérêts de son pays et aujourd'hui le Rwanda est là où il est aujourd'hui donc à un moment donné il dépend des autorités qui sont ici au Congo et en Afrique de pouvoir faire la jugeote mais il faut absolument travailler pour que l'intérêt supérieur de la nation des peuples que vous dirigez soit protégé malheureusement il arrive il arrive Félix aujourd'hui peut-être qu'il en a pas avec les Etats-Unis ou la Belgique mais les temps qu'il y ait le Vidy Chimanga les temps que les pithères Kazadi s'enracinent et qu'ils comprennent d'où sort l'argent d'où sort l'argent à gauche et à droite et qu'ils commencent à un moment donné à mettre en place une politique de prédation c'est tout à fait normal que ça puisse exciter à un moment donné les partenaires que vous vous êtes faits la question c'est la définition de l'ennépart des intérêts la définition du contrat que vous signez pour l'intérêt de votre pays mais aussi la capacité à pouvoir défendre ces intérêts là à ce moment là si vous le faites correctement et que vous n'êtes pas entouré de vautours et des pêcheurs à nos troubles sur la main basse sur les restes du pays je crois que vous pouvez rester à l'ordre de cet été comme qu'a gammé le feu aujourd'hui avec le président Oui, juste une petite réplique effectivement Claude Perrault a dit une chose je n'entends pas faire un procès en synthété ou en canonisation de l'Occident je tiens juste à rélever une chose c'est hypocrite de notre part de nous exonérer de nos propres obligations du respect de notre propre constitution et de nos lois au motif que quand l'Occident nous dit que vous êtes en train de tuer chez vous vos propres compatriotes vous vous déclarez souverains nous donnons pas les prétextes antiques non, aucun état n'est souverain pour tuer son propre peuple puisque nous sommes un village planétaire nous savons que ça a une incidence l'incidence c'est quoi ? c'est quand vous tuez vous massacrez vous appauvrissez votre population mais ils traversent la Méditerranée ils vont mourir où ? en Occident est-ce que vous avez déjà entendu un état angolais ou un état africain préparer des cercueils même pour rapatrier les corps de ceux qui se noient en Méditerranée rien du tout et ça c'est une honte que ça s'ouvre et puis traficoter pour que Hollande puissent les bénir mais ce n'est même pas un exemple c'est justement ce qu'il ne faut pas faire nous n'avons pas besoin de dire Kourouzi Zahoukada mais a fait pourquoi pas nous nous ne devons pas les faire parce que nous avons dit que nous respecterions notre propre constitution je le dis tout simplement parce que je voulais mettre en exemple le fait que même dans la promotion des valeurs qui doivent être reconnues sur le plan international on sent qu'il y a eu une sélection et justement l'enchec d'accord avec vous c'est que cette sélection là dépend également tributaire les états donc à un moment donné je suis d'accord avec la nuance que vous apportez quand vous dites que vous ne voulez pas la canonisation parce qu'au départ moi j'avais l'impression que vous vouliez de réactiver très bon casting aujourd'hui on va très bien tout tirer la semaine très content Claude Perrault Willfield Boupil vous salue il est très content de l'émission merci beaucoup on va prendre le deuxième thème de l'émission on va parler processus électoral du moins dans nos chambres législatives assemblée nationale Sénat on installe aujourd'hui le Sénat on installe aujourd'hui le Sénat provisoirement provisoirement il y aura les bureaux provisoires qui sera composé d'un UNC le plus âgé monsieur Mayende le aussi il y aura la fille d'Olivier Kamitatou qui est également moins âgée et il y aura une sénatrice qui a été élue à Ticapa madame Victorine le sait qui est d'ailleurs la moins âgée qui va certainement s'occuper de la question non je suis un peu mal à l'aise finalement moi je suis allé faire du reportage hier et avant-hier au Sénat j'ai senti la volonté du bureau à pouvoir se maintenir notamment avec une réflexion que je ne partage pas du tout que le professeur a beaucoup de respect pour lui Gondankoy amène au Sénat en disant que le bureau provisoire ne pourra être là que pour expéder les trois matières principales donc la validation des mandats le règlement intérieur et finalement l'élection du bureau définitif et que les bureaux qu'un groupe pourra céder le pouvoir seulement pour définitif je ne suis pas d'accord avec eux je sens à eux le besoin vous avez eu les buffetech pendant 12 ans le Sénat était pratiquement devenu une maison où les gens se retrouvaient et après 12 ans on vous demande de partir on peut éventuellement trouver les solutions pour rester encore deux mois mais ça fera quoi deux mois il faut que le Congolais apprenne à partir avec honneur chapeau bah Kabila vous pouvez tout dire on peut on peut l'aimer ou n'est pas l'aimer mais l'homme m'a quand même permis d'avoir une alternance à CEDA le pouvoir pacifiquement à Félix donc quand vous arrivez au Sénat aujourd'hui il y a des théories assez je ne sais pas comment il faut dire ça que le bureau qui aurait été développé pour ce métélier mais on nous rentre avec nos professeurs d'université ici ah bah vous le disiez d'ailleurs ce sont les professeurs d'université qui nous ont amenés dans cette situation d'ailleurs je crois que c'est Rabelé qui disait c'est en sans conscience n'est qu'une des lames on peut avoir plusieurs dix ans mais lorsqu'on n'a pas la conscience parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénat c'est quand même c'est surprenant surtout quand je reprends que c'est les professeurs de monde d'un corps et qui est un peu de défendre des tests comme ça je me dis mais je rêve comment une humilance intellectuelle comme celui-là peut défendre des tels incongrités évidemment on sent que c'est le besoin de garder encore les bustes mais aussi au-delà de ça rappelez-vous que la presse l'a d'ailleurs dit il y a beaucoup de cadavres dans le pétard il y a la question des indemnités kilométriques ça fait deux ans alors que le trésor plus payé que les gens ne recevient pas cet argent donc il y a un peu un flou moi j'ai comme l'impression qu'ils veulent encore rester deux mois les temps pourraient d'enterrer suffisamment les cadavres de les amener dans les placards mais attendez même si vous les enterrez finalement peut-être qu'il y ait l'odeur un sien par trois par là vous avez vu vous avez vu pour parler de l'installation du bureau définition de l'Assemblée et les Sénats après la suspension du processus mais aussi des raqués en principe les Sénats provisoires s'installent je rejoins Claude Perrault cette sorte de bouteille flicatisation du bureau du Sénat devient nauséabond donc je considère que moi je serai l'avocat ou un conseil juridique du président du bureau provisoire lui-même un juriste qui va s'installer vous êtes directeur du cabinet du bureau provisoire de l'Assemblée nationale mais c'est Gabriel qui me voit comment exactement je conseillerais à l'actuel président une fois la validation de mandat opéré parce qu'en fait c'est en ce moment là que le mandat du nouveau Sénat commence de requérir le procureur général de la République qui va lui déléguer un inspecteur judiciaire on va ouvrir de force ces bureaux là et on va évacuer tous ces gens parce que ce sont des squatters politiques ils n'ont aucun titre ni droit ils procèdent à une occupation illégale et dans ce cas là bien entendu nous devons faire obstacle à tout individu qui se maintient par le pouvoir au pouvoir par la force ou en violation de la constitution vous devez procéder à une remise reprise c'est une tradition républicaine le mandat le pouvoir n'est pas un but en guerre donc vous 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 refusez de vous départir mais comment expliquer maître Hervé vous avez travaillé au parlement vous étiez directeur du cabinet de Kiongwa Kumanda au bureau provisoire vous avez démissionné quand Kiongwa choisit d'aller en province parce qu'il y a un droit que ce soit sur les principales voilà qu'est-ce qui fait qu'à l'assemblée en 2006 le secrétaire général a fait la remise et les prises avec les doyens Mbeza Toubi en 2011 on a vu comment il s'appelle Bouchab Bouchab faire la passation avec comment il s'appelle les députés délits de PES non délits de PES Combo Kiss Combo Kiss les bureaux provisoires et Manoir Kourbain le fait Minan Kourbain excusez-moi Minan Kourbain le fait avec les délits plus moins ou moins mais au Sénat sa clause c'est la loi pour le Sénat et la loi pour l'Assemblée elle est qu'elle a conçu en fait en réalité mais d'accord il n'a pas développé cette théorie pendant qu'il voyait toutes ces passations les Sénat est très mal placé surtout c'est taxé le Sénat sortant qui est allé au-delà du terme de son mandat et qui s'inscrit comme ça dans l'infini de l'irrégularité c'est pas de leur faute toujours est-il que là il y a un nouveau Sénat qu'on a installé en fait ce n'est pas les secrétaires général d'administration qui procèdent à la remise et prise non les secrétaires général de l'administration n'a que ce mandat justement parce que là le bureau sortant n'a plus de mandat de convoquer la session extraordinaire qui va créer la plénière donc c'est les secrétaires général de l'administration qui récupèrent ces pouvoirs résiduaires uniquement pour la convocation de la plénière identifier les doyens et les cadets pour constituer les bureaux c'est ces bureaux là qui procèdent à la remise et prise avec le bureau sortant c'est juste une procédure totalement administrative c'est poser les actes et le secrétaire général remet les attributs donc le mâteau au nouveau bureau donc c'est une tradition républicaine on ne devrait vraiment pas et c'est ce qui est curieux et inquiétant au Congo c'est pas qu'ils ont passé 12 ans c'est peut-être une question d'habitude aussi alors ça fait j'attroir ils en ont fait leur maison mon cher ami vous pouvez passer aussi plus de 5 ans en hôpital mais si vous êtes guéri vous partez il a fait 18 ans au pouvoir finalement il est parti il a fait 18 ans au parti je suis d'ailleurs que le maître Hervé était directeur des cabinets du sage à Gabriel Thiongou ou à Koumanza il y a la jurisprudence le sénat c'est la chambre haute mais juste en bas là au premier niveau où j'aimerais des chaussées il y a une chambre il y a une chambre mais au niveau de la chambre basse il y a les us et coutumes le sénat n'a qu'à se référer à ça à côté de ça il y a les assemblées provinciales on sait que la procédure a été pratiquement à l'assemblée nationale avec les assemblées provinciales il y a eu un bureau provisoire qui a fait remise et reprise avec les bureaux qui étaient là qui a organisé les élections et qui s'appelait à organiser les élections des gouverneurs j'espère qu'on placera un mot là-dessus parce que moi je serais déçu dans le contexte dans lequel on est et qu'on organise les élections des gouverneurs donc finalement on s'imagine quel monstre intellectuel le professeur Ngondanko il veut nous éventer Merci beaucoup Claude Perrault Merci beaucoup Claude Perrault Vous regardez les débats autour des grands thèmes développés par le journaux Paul Diaké excusez-moi Hervé Diaké et avec nous avec Claude Perrault Louara un expert et un professionnel de médias on peut parler maintenant calendrier pour le bureau définitif ça va vite très vite alors parce qu'on va rapidement aller avec l'élection du bureau définitif vous voyez l'assemblée nationale occupée par les PPRD mais il faut aussi donner la vice-présidence on apprend que c'est lui de presse et on comprend pourquoi l'informateur n'a pas été nommé d'abord parce qu'il y avait un préalable qui m'inquiétait d'ailleurs normalement à l'époque quand j'étais en fonction sur les anticipations des différents scénarios c'est qu'il faut d'abord que les gens fassent une déclaration d'appartenance nous sommes toujours dans une zone vaseuse négaleuse où les gens veulent nager en eau trouble et on ne sait toujours pas leur identification ils sont AAA BBB CCCDD IOA à un moment donné par exemple il faut savoir vous êtes de l'opposition vous êtes du pouvoir la difficulté qu'il y a eu à un moment donné pour constituer la commission du règlement intérieur c'est qu'on ne savait pas si cash était du pouvoir ou de l'opposition dans la majorité qui s'est dégagée à l'Assemblée au moins cette fois-ci il est important qu'on sache quelle est la configuration de forces politiques en présence et donc dans une Assemblée on doit connaître la majorité de l'Assemblée et l'opposition c'était la mission qu'aurait dû mener l'informateur excusez-moi est-ce que c'est normal qu'un président de la République ait un parti politique qui est dans l'opposition à l'Assemblée d'Assemblée c'est les anomalies de ces élections on est en train d'accoucher une sorte de monstre juridique ce que j'aime avec les Congolais c'est la créativité dans l'adaptation peut-être aussi oui alors aujourd'hui on sait que les cash est dans la coalition avec l'UFCC c'est une majorité c'est une majorité parlementaire que la Mouka s'est définie aussi oui les MEC et les ministères doivent nous dire s'ils sont dans la coalition ou bien ils restent dans l'opposition il y a deux choses il suffirait déjà que la majorité soit définie tout ce qui n'est pas majorité est opposition ok après effectivement il y a les non-inscrits ça c'est autre chose mais au moins une chose est certaine si vous n'êtes pas de la majorité vous ne pouvez pas quelque chose ne peut pas à la fois être et ne pas être en même temps c'est une question qui est un parmi les forces politiques si les peuples déprendent les perçois on donne peut-être on donne la première vice-présidente à l'île de PES et il faut donner peut-être la deuxième vice-présidence nous en sommes arrivés à ces niveaux pourquoi ? parce que tout simplement le président de la république a cédé aux caprices du FCC à un moment donné c'est pour dire vous fouillez les cours en première année ou vous priez le cours en première année c'est haut rassurez-vous que ça va vous rattraper en 6ème ou en 4ème nous sommes rattrapés par cette situation si à ce moment-là à l'époque où la question se posait le président de la république était resté ferme en nommant officiellement un informateur ça allait être son travail l'informateur allait identifier les forces en présence telle est de la majorité telle est de l'opposition et aujourd'hui on n'en serait pas arrivé à ce niveau-là et c'est pas l'UDP c'est du pouvoir l'UDP c'est dans l'opposition c'était le travail de l'informateur de pouvoir nous dire voilà les forces en présence au sein de l'Assemblée nationale nos amis du FCC ils amènent la république dans une situation un peu compliquée seulement parce qu'à ce moment-là ils ont refusé ils ont malmené le président de la république qui a cédé malheureusement à leur caprice en refusant justement de nommer un informateur nous en sommes rattrapés parce qu'ils ont refusé à un moment j'ai une question pour ne pas vous couper maintenant l'UDPS remplace les palous auprès des cabinets mais il faut qu'une chose peut-être que la configuration change les palous de vie avec Kabila mais l'UDPS vient avec Félix donc l'UDPS remplace mais l'ADF bon c'est ce que j'ai dit à un moment c'est un allié de Kabila c'est ce que je disais Kabila n'est pas au pouvoir non un allié Kabila n'est pas au pouvoir ah ok c'est là la confusion est-ce que c'est Kabila et sur FCC qui sont alliés au président de la république Félix ou c'est le président de la république ou c'est Félix qui lui est allié au président Kabila qui n'est plus au pouvoir c'est là la difficulté qu'aujourd'hui le président Félix il est clairement difficile à déterminer donc aujourd'hui on se retrouve dans une configuration où les postes seront distribués sans qu'il soit clairement établi les appartenances des forces en présence au niveau de la chambre basse du Parlement j'ai vu le casting que d'ailleurs au forum des as en a parlé le casting on voit la présidence on peut perdre Janine Mabouna je cite forum des as on parle de la vice-présidence à Kabound je ne suis pas d'accord bon à un moment donné il faut quand même que ceux de nos meilleurs puissent occuper des grandes fonctions on ouvre peut-être un débat là-dessus sur le profil pas d'apprentis là-bas sur les profils des personnes qui doivent occuper ces postes-là mais j'apprends également dans l'article qu'on réserve à la Muga un poste des rapporteurs adjoints non en principe selon les justes et coutumes de l'Assemblée nationale l'opposition occupe toujours un poste au niveau de la présidence soit il est vice-président soit il est premier vice-président soit il est deuxième vice-président voir l'immobilier dans lequel nous sommes aujourd'hui même la Muga en soi la Muga est d'où ? est-ce que la Muga est de l'opposition ? la Muga est de la majorité ? on ne comprend absolument rien même dans la Muga aujourd'hui on a l'impression qu'il y a des personnes qui veulent aller il y a des personnes qui hésitent encore on ne comprend absolument rien on est dans une situation où Félix Antoine Tshisekedi moi je voudrais bien faire appel à sa sagesse et croire à lui il se retrouve dans cette situation ou à un moment donné on aura passé un train Costa Concordia ici le bateau va je ne sais pas moi c'est compliqué j'ai du mal à analyser cette situation c'est très compliqué alors Paul Hervé Diaccaissé on peut parler élection de gouverneur je commence par vous il va pouvoir terminer l'émission j'ai craint fort la journée du mardi l'élection serait le mercredi j'ai craint fort moi je crains parce que l'FGC promet encore un raz-de-marée les combattants sont encore des sorties est-ce que les députés de l'IDPS vont laver la front n'est fisquée pour la ville de Kinshasa est-ce qu'il y a des négociations aujourd'hui entre FCC et Cash en disant par exemple nous laissons au FCC la ville de Kinshasa et vous FCC vous nous soutenez peut-être dans l'une des provinces au Katanga ou bien dans les Dekasa j'ai craint que le président de la République perde même le contrôle de toutes les provinces bon le problème c'est un truc comme disait Hervé d'ailleurs c'est Senghor que vous avez cité lorsqu'il disait que l'émotion est maigre alors que la raison est hélène voici le scénario on organise les actions le président de la République nous dit qu'il y a eu corruption il suspend la mise en place du bureau provisoire je me demande encore aujourd'hui parce qu'il a dit qu'il a décidé de la réouverture du Sénat après avoir reçu les pré-rapports j'aimerais bien qu'on publie ce pré-rapport qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce rapport mais finalement j'ai eu l'impression que le président a tout simplement cédé et il a décidé mais les mêmes députés provinciaux corrompus dénoncés par la clameur publique notamment par l'UDPES pas seulement l'UDPES même vous je sais que vous êtes épris des valeurs des paix et des valeurs humaines vous ne pouvez pas accepter qu'on se retrouve dans une république où nous avons des représentants qui sont à ces niveaux-là seulement parce qu'ils ont corrompu c'est l'exemple des baïndés il est candidat sénatère lui-même est candidat député provincial mais il n'a pas voté pour lui-même il sort avec zéro voix ça c'est ça non ça il sait comment on peut lui-même pour ne pas voter il est candidat sénatère il ne vote pas pour lui-même il sort avec zéro voix je ne sais pas s'il avait des justices mais la cédure baïndée zéro voix mon cher Serge est-ce que c'est sérieux est-ce qu'on va se retrouver dans la même configuration et le même cause produisant les mêmes effets ça sera un cercle vicieux moi je suis très mal par rapport à moi je me rends compte et finalement que là je me rends compte que c'est vraiment par coup d'émotion que le président de la république avait décidé de prendre cette décision-là parce que si c'était de manière réfléchie je pense qu'à ce moment ici la république aurait mis en place des mesures pour réprimander ces comportements à décrier des députés de profession qui ont été corrompus pour crédibiliser l'élection du gouverneur non seulement crédibiliser l'élection du gouverneur sécuriser et ça ça aurait servi d'exemple aux autres élections mais on est dans une situation où par émotion nous avons pris des décisions et puis après on lève ces décisions-là et on va retomber dans la même situation rassurez-vous cette fois-ci même les députés de l'UDPS vont chercher à manger mais cette fois-ci à l'UDPS et puis il y a un autre problème vous avez un choix pour un gouverneur de la ville de Kinshasa vous avez un profil ? le profil des gouverneurs il y a quand même des noms que je vois moi ça je ne comprends pas je me manque des mots lorsque nous voyons le PPRD le FCC aligner M. Jantini Ngobila comme gouverneur de la ville de Kinshasa sincèrement il y a deux mois ces messieurs étaient gouverneurs de Maïdombé non il est encore gouverneur il est encore aujourd'hui gouverneur de Maïdombé et pendant tout son temps-là il n'a même pas asphalté un mètre de route là-bas sur ces messieurs la pêche moi j'ai vu des pyrots mais Maïdombé un maritagé vous voulez qu'il asphalte quoi ? il y a des pyrots il y a des hors-bord les pyrots non motorisés bien sûr il y a des paguets pour ça il est encore gouverneur de la ville de Maïdombé et rappelez-vous qu'aujourd'hui l'UDPS la fédération de l'UDPS Maïdombé m'a fait plainte contre lui et cet homme sur lui pèse des soupçons par rapport à ce qui s'est passé à Yung il est innocent ça je le dis il est présumé innocent moi je ne dis pas qu'il a il y a des soupçons qui pèsent sur ce qui s'est passé mais juste que pour ces soupçons-là il aurait pris la hauteur je suis un homme d'état je laisse la ville de Kinshasa je vais d'abord en justice et j'établis mon innocence après je reviendrai quand vous prenez monsieur Magloire Kabimba par exemple gouverneur de la ville de la province de Kinshasa 12 ans avec André Kimbouta héritage que ce sont les poubelles l'odeur et tout ça et lui il veut succéder pour vous le jugez par rapport à la gestion Kimbouta ou même par rapport à son département là où il a travaillé mon cher frère mon cher frère vous savez en politique il faut savoir s'assurer la loyauté est un fait politique lorsque vous faites partie d'un gouvernement vous assumez le bilan de ce gouvernement là rassurez-vous ou alors vous démissionnez chez nous en journalisme moi j'ai je suis député la clause de conscience il n'y en a pas dans notre loi donc chez nous en journalisme je travaille dans une maison où je sens que la ligne éditoriale est totalement différente de mes avis je démissionne et je fais valoir la clause de conscience il n'a pas démissionné donc pour vous il n'y a aucun cas valable pour la ville de Kinshasa bon moi j'aurais voulu qu'Ada Bomoli soit gouverneur de la ville de Kinshasa j'étais en larmes lorsque j'ai lu qu'il avait désisté j'aurais vraiment voulu que la ville-proveste de Kinshasa soit donnée à Adabombole malheureusement malheureusement Adabombole s'est désisté à cause de ce qu'on est en train de dénoncer ici mais bon pour moi si Ngobila n'est pas élu si Magloire Kabimba n'est pas élu les autres peuvent évidemment puisqu'il faut se voir dans les circonstances actuelles au moins je serais heureux que Ngobila et Magloire Kabimba ne soient pas élu Deo Katsungo Patrick Kimbuta toujours le gouverneur comme ça des amis des musiciens on apprend qu'on a réhabilité Yang Yama bon j'ai lu ça dans les réseaux sociaux mais il est clairement établi que c'était plutôt l'avis du ministère public vous savez que le juge n'est pas attaché par les avis du ministère public le ministère public dans ses réquisitoires dans ses notes là il a fait son avis il a donné ses avis le juge n'est pas obligé mais c'est pas mauvais d'être ami au musicien les musiciens vendent aussi en bien notre image moi j'ai un grand ami qui est musicien il ne faut pas les dire par erronie en disant les grands amis des musiciens moi ça ne me dérange pas que quelqu'un soit ami au musicien mais le problème c'est qu'il faut défendre les intérêts de la population et de l'entité que vous dirigez très bien merci beaucoup élection du gouverneur l'FCC promet encore un raz-de-marée la ville risque d'être ici le mardi, mercredi sens dessus dessous en fait quand je pense à toutes les péripéties qui suivent ces élections depuis décembre je pense à l'ouvrage de Cleophas Kamitatou titulé la grande mystification du Congo Kinshasa nous sommes dans une mystification c'est les divorces entre le droit et la démocratie le droit exige simplement que les députés provinciales votent comme il l'entend sans que vous ne puissiez les contraire il n'est pas lié il faut que je l'ai voté pour quelqu'un de lui le vote est secret et il est libre malheureusement et le mandat du député provincial n'est pas impératif ça veut dire qu'il n'est pas tenu de suivre une certaine mais ça c'est le droit mais maître V politiquement la logique vous savez si l'IDEPES veut gérer la société que les députés d'IDEPES apportent leur voix c'est ça à quelqu'un de l'IDEPES c'est ça la grande mystification du Congo qui dit ça je vous dis nous sommes dans un divorce entre le droit et la démocratie parce que la démocratie veut que vous soyez représentatif du peuple qui vous a mis là-bas que vous soyez l'incarnation des valeurs et des idées que votre parti défend et jusque là malheureusement nous avons assisté à une abdication à une désertion en plein front de députés de l'IDEPES avec 38 ans d'opposition comment est-ce que vous parlez bien vous ne pouvez pas devenir gouverneur de la ville Claude Perrault ça ne va pas on n'a qu'est ça dans cette vie je vous remercie je vous remercie mes enfants ce n'est pas pour enrichir des députés de l'IDEPES qui n'a pas de serre peut-être qu'un gomila à l'argent peut-être qu'un gomila à l'argent mais je pense qu'il y a un temps pour tout l'important c'est que justement ce processus ici est en train de révéler des gens qu'il faudra tôt ou tard laminer pour faire ressurgir des valeurs sûres au moins une chose est certaine les valeurs sûres sont au Congo et j'ai été très heureux d'en découvrir une en face de moi pareil merci beaucoup pour ces compliments mutuels la mission d'aujourd'hui est terminée nous clôturons également la semaine on va se retrouver prochainement les caméras de héritiers merci à héritiers d'avoir été des nôtres niwa peso timbela ma commune merci à amoureux d'avoir ces belles images la réalisation est l'oeuvre de doudou montiri hamilton jacobis merci à l'oeuvre merci à l'oeuvre